J'avais été tellement emballée par Guy, césarisé en 2019 et réalisé par Alex Lutz, que j'attendais avec une impatience non dissimulée son prochain film pour le cinéma. Ce film, c'est une nuit qui a clôt un certain regard du Festival de Cannes et qui est aussi bien que Guy, quoique très 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 différent. Vous pourriez dire pardon ? Ça va, pardon. Je ne vous ai pas cassé un bras non plus. D'accord, donc vous, pour être désolée, il faut une fracture. Je me serais excusée mille fois, mais vous m'auriez quand même fait chier. Une nuit, ça nous propose tout simplement de passer, une nuit comme le titre l'indique, avec Karine Viard et avec Alex Lutz. Un couple qui se rencontre dans le métro, qui s'engueule comme du poisson pourri et qui va finir la nuit ensemble pour une balade qui va leur permettre de faire toutes sortes de découvertes sur leur vie et sur leur propre famille, car tous deux sont mariés. Ce couple est absolument attachant, merveilleux et les deux acteurs sont alors meilleurs. Ce qui est génial chez Alex Lutz, c'est qu'il a beau être réalisateur du film, il ne tire jamais la couverture à lui. Il laisse exister sa partenaire et Karine Viard est formidable. Elle bouffe l'écran et leur alchimie à tous les deux est tellement convaincante qu'on se laisse emporter et qu'on a l'impression de faire partie de leur promenade, d'être plus que des voyeurs, d'être des amis, voire des participants à leur conversation. Le film a été tourné en 14 jours, ce qui est peu quand on voit le résultat, mais cela lui donne un côté brut, un côté urgence, un côté un peu vif qui en fait une partie du charme. On se laisse encore une fois embarquer, tant Alex Lutz et Karine Viard semblent emportés par la grâce et c'est une merveille. Donc si vous avez envie de découvrir un Paris peu connu, les bords de la Seine certes, mais aussi un club libertin ou une soirée estudiantine ou même une cabine de photomaton et de voir tout ça sous un angle différent, une nuit vous emballera absolument. En tout cas, ça m'a emballé moi et j'attends toujours et encore le prochain film d'Alex Lutz, un réalisateur sur lequel il va falloir compter. Est-ce que vous cherchez la nuit ? Être amoureux avec ce nouveau premier bonjour. On va se dire au revoir. On se revoit pas.